Bonjour à vous tous. PNListe, comme moi, j'imagine du cœur, enflammé, passionné par l'approche et tellement passionné que vous avez envie de l'enseigner. Je suis comme vous, emballée depuis plus de 30 ans maintenant, même un peu plus que ça. En fait, j'enseigne la PNL depuis tellement longtemps que j'ai animé et donné plus de 35 formations d'enseignants en PNL. Juste pour vous dire, 35 groupes qui ont parti des écoles de formation, qui travaillent avec d'autres équipes maintenant, qui animent la magnifique discipline de la programmation neurolinguistique dans un lieu en particulier ou à travers le net, parce qu'il y a beaucoup de formations maintenant en ligne ou à travers le net. Et si vous écoutez cette vidéo et que vous avez cette flamme et cette passion, bien c'est peut-être le moment pour vous de suivre cette formation certifiante pour devenir enseignant en PNL. Alors cette formation-là, elle travaille à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est de développer des compétences et des connaissances, bien évidemment, d'animation. Ça va de soi parce qu'on parle d'enseigner. Donc, si vous êtes déjà conférencier, animateur, formateur, enseignant, mais vous allez quand même apprendre des nouveautés dans votre style d'animation, dans la façon et la structure de dire les choses, de les écrire, de les préparer, de faire vos projections, même pour certains d'entre vous de préparer des formations en ligne, puisqu'on parle de tout ça aussi. Et en plus, et c'est là que c'est notre spécialité PNL, de revisiter des protocoles et des contenus, pas dans l'œil de la personne qui le vit la première fois, parce que vous avez déjà fait ça, mais plutôt en disant, OK, moi, en tant que futur enseignant de cette approche, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je dois dire? Comment le dire? Quelles sont les recherches là-dessus? Qu'est-ce qui m'a manqué à l'époque et que j'aurais besoin pour mieux l'enseigner? Quels ont été des challenges que j'ai vus dans les groupes, les questions de contenu, les référents théoriques qui étaient en arrière de tout ça? Donc, on évolue avec le temps. La PNL change, la PNL évolue. Je l'enseigne pas personnellement comme je l'enseignais il y a 30 ans, au contraire. Je donne pas les contenus non plus de la même façon. Il y a des techniques qui ont évolué, qui ont changé. Il y a des choses que je disais à l'époque que je dis plus aujourd'hui. Donc, c'est important de se tenir à jour. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un appel pour ça, pour dire, wow, vous désirez aider, accompagner les gens à mieux connaître, à apprendre cette discipline fantastique de développement personnel, de connaissance de soi, de communication. Moi, j'ai pas besoin de vous vendre la PNL. Vous êtes déjà vendu à l'approche comme moi depuis très longtemps, mais vous êtes maintenant à l'étape de dire, ok, je veux avoir cette crédibilité, je veux avoir ce diplôme, je veux avoir cette expérience qui va faire en sorte que je vais avoir les outils nécessaires pour bien animer, pour bien faire comprendre aux gens ce que c'est, et être à l'aise et confortable à le faire tout le temps. Et ça, c'est crucial pour moi, gardant votre style à vous d'animateur, de formateur et d'enseignant. En d'autres mots, l'objectif est pas de faire des clones de vos enseignants que vous avez déjà eus, pas de reproduire non plus ce qui a pas marché, bien évidemment, mais plutôt que vous trouviez votre créneau, que vous vous développez vous-même en trouvant votre style, votre force, le nombre de personnes dans un groupe qui serait approprié pour vous, le style de contenu. Est-ce que c'est plus pour des enseignants? Est-ce que ça serait plus pour des gens d'affaires? Est-ce que c'est plus, vous savez, il y a tellement de créneaux possibles. Est-ce que c'est pour donner des formations dites certifiantes, praticiens, maître praticien? Est-ce que c'est pour donner des ateliers spécialisés que vous voulez développer, mais avec l'approche de la PNL? Bien, tout ça, c'est ce qu'on voit ensemble dans la formation d'enseignants certifiés en PNL. Ça va me faire un gros plaisir de vous accompagner, comme je le fais déjà depuis tant d'années, avec mon cœur, avec mon âme, avec ma connaissance et mon expertise, et l'expertise de plein d'écoles différentes. Comme j'ai eu des étudiants qui viennent de partout, de tellement d'écoles différentes, bien c'est évident que j'ai entendu, j'ai compris un peu, même beaucoup, les façons de faire de différents formateurs et enseignants, et aussi de manière culturelle, ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui marche moins bien, ce qui est plus facile, et j'ai envie de partager tout ça avec vous, encore une fois, et peut-être une autre, et peut-être une autre aussi, pour bien vous accompagner dans votre enseignement futur de cette approche extraordinaire que nous partageons ensemble, qui est la PNL. Donc, ça va me faire un énorme plaisir de vous avoir comme stagiaire, comme participant, comme étudiant, mais encore plus comme collègue, comme formateur et comme enseignant de cette approche qui existe depuis déjà plusieurs années et qui va perdurer dans le temps, parce que c'est une approche d'aide, d'accompagnement, de travail sur soi, que vous connaissez bien et que je connais bien, et qui a besoin encore d'aide, voilà, à aller partout. Que les gens continuent à apprendre cette approche-là et à la développer pour eux. Et je sais que vous êtes là pour ça. Donc, au plaisir de vous retrouver à la formation d'enseignants.